Bonjour à tous, si vous connaissez Talend, vous connaissez notre mission, c'est de vous permettre de transformer l'activité de votre entreprise avec des données fiables. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous dévoiler le Talend Trustcore qui va vous permettre de franchir un nouveau cap dans la capacité de votre organisation à prendre le contrôle et à tirer plus de profit de vos données. Alors pourquoi le Talend Trustcore ? Parce qu'aujourd'hui la data nous permet de tout mesurer et par voie de conséquence elle permet de tout contrôler, de superviser, d'améliorer. Nous pouvons prendre les bonnes décisions et désormais avec l'avènement de l'IA nous pouvons les influencer voire les automatiser. Nous avons des KPIs, des ratings et des notations pour tout dans notre vie quotidienne et professionnelle. C'est comme ça que la data peut transformer votre entreprise, voire même peut-être aussi changer le monde. Mais au fait, qui mesure la fiabilité de la data ? Dans notre vie quotidienne, avant de prendre un taxi, avant d'acheter un article au supermarché ou en ligne, avant de réserver nos vacances ou de faire du covoiturage, nous apprécions d'avoir un accès simple et immédiat à une notation qui donne une idée de la qualité du service ou du produit que nous allons consommer. Nous ne pourrions plus nous en passer en fait. Alors pourquoi est-ce si compliqué d'avoir une indication claire et simple de la pertinence et de la fiabilité de nos données ? C'est ce Trustcore pour vos données que Talend lance aujourd'hui sur le marché. Pour la première fois, vous avez les moyens d'instaurer la confiance dans vos données. Le Talend Trustcore fournit de manière automatique une vue instantanée de la pertinence de toutes vos données. Il établit et il partage une notation sur la base de la qualité des données, de leur popularité et des notations des utilisateurs. Avec le Talend Trustcore, Talend a l'ambition d'établir le standard pour la mesure de la pertinence de vos données, vous permettant ainsi de prendre des décisions en toute confiance. Disponible depuis avril dans notre plateforme cloud, la Talend Data Fabric, le Talend Trustcore évolue et ce sont ces évolutions que nous annonçons aujourd'hui en exclusivité mondiale. De nos nouvelles fonctionnalités de crawling vous permettront de découvrir, de documenter et d'indexer automatiquement toutes vos données, toutes vos sources de données, avant même que vous ayez connaissance de leur existence. C'est ainsi que le Trustcore vous permet de vous fier aux données en un clin d'œil. Autre évolution majeure, l'explicabilité. Des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou la reconnaissance sémantique transforment les outils que nous sommes capables de vous proposer. Vous n'avez plus rien à faire pour calculer le Trustcore de tous vos datasets. La machine le fait à votre place. Mais du coup, vous souhaitez avoir une explication. Pourquoi le Trustcore de tel ou tel dataset est-il si médiocre ? Est-ce parce que les données sont incorrectes ? Est-ce que c'est parce qu'elles sont incomplètes, peu documentées, peu utilisées ? Nous annonçons aujourd'hui un Trustcore plus explicable pour que vous permettez de décrypter la fiabilité de vos données. Enfin, à quoi bon décrypter les problèmes d'intégrité s'il n'est pas possible d'y remédier ? Nous verrons dans la démo comment DataFabric permet à quiconque, que ce soit des professionnels de la donnée ou non, de découvrir non seulement les problèmes dans leurs données, mais aussi de contribuer à leur résolution. Nous annonçons aujourd'hui des nouvelles fonctionnalités de Data Stewardship en libre-service pour permettre aux organisations de reprendre le contrôle sur leurs données. Talent DataFabric et le Talent Trustcore vous permettent d'instituer la confiance dans vos données, ce que nous appelons les 5 T du Trust. T comme Total, pour une vue complète à 360 degrés sur vos données et une maîtrise totale de leur intégrité. T comme Transparence, maintenant que les données sont accessibles en un seul point, qu'elles sont partagées, documentées, faciles à rechercher et à découvrir. T comme Temps Réel, ou plutôt Temps Voulus, puisque les données sont toujours à jour et prêtes à l'emploi. T comme Traçable, les données de confiance qui doivent vous indiquer d'où elles viennent, comment et comment elles sont utilisées. Enfin, T comme Testé, les données peuvent pouvoir être notées et certifiées par ceux qui les utilisent. C'est ainsi que ce que l'on peut créer des collaborations autour des données et que leur qualité et leurs usages peuvent être maîtrisées. Alors, le cloud nous permet de mettre à disposition nos innovations à nos clients très rapidement, de manière immédiate. Et c'est pour cela que j'ai le plaisir, aujourd'hui, non seulement de lancer un nouveau produit, mais aussi de partager un cas client. Vous connaissez sans doute Kilotoo. C'est le quatrième acteur mondial de l'allocation de matériel. Et grâce à son initiative, qui s'appelle Data for Business, Kilotoo donne plus de pouvoir et d'autonomie à toutes ses activités et gouverne l'accès aux données avec Data Fabric, avec Snowflake et maintenant avec le nouveau Talent Rescore. Concrètement, cela a permis, par exemple, à la direction financière de Kilotoo de réduire le temps de clôture de ses états financiers de 2h30 à 5 minutes. Cela a permis à sa direction commerciale d'optimiser le revenu par la mise en place de ce qu'on appelle le pricing dynamique. Kilotoo utilise Talent pour capturer toutes les données, internes et externes, pour les intégrer dans le cloud autour d'un Data Warehouse Snowflake, puis de les partager en interne et aussi en externe, par exemple en utilisant Talent API Service et l'Internet of Things pour transformer les équipements loués en objets intelligents. Kilotoo utilise le Trustcore notamment pour accélérer l'intégration des données exogènes. celles qui proviennent de ses filiales, des acquisitions ou deux tiers. Ce Trustcore permet à Kilotoo de faire un diagnostic des nouvelles données et de définir un seuil pour les accueillir ou pour les rejeter. Non seulement Kilotoo obtient ainsi l'assurance que les nouvelles données vont polluer le Data Warehouse, mais aussi ils peuvent déléguer les résolutions des éventuels problèmes de qualité à ceux qui fournissent la data plutôt qu'à ceux qui la reçoivent. Les problèmes sont traités à la source par ceux qui connaissent les données, d'où une réduction des coûts et une accélération des temps d'intégration. Le Data Warehouse et les centaines d'utilisateurs qui utilisent ce Data Warehouse partout chez Kilotoo, mais aussi chez ses clients et chez ses partenaires, bénéficient eux aussi de cette assurance qualité pour prendre des décisions éclairées en toute confiance. Découvrons maintenant le Trustcore en action en prenant un cas d'usage d'actualité. Dans le retail, la crise sanitaire du Covid a complètement changé le comportement des clients. Par exemple, Monoprix et Franprix ont constaté un triplement de leur chiffre d'affaires sur l'e-commerce. Dans cette période, pour un retailer, il est critique à la fois d'acquérir de nouveaux clients avec l'e-commerce, mais aussi et surtout d'accompagner les clients en boutique vers l'online pour éviter qu'ils s'orientent vers d'autres enseignes. Malheureusement, la plupart des retailers ont jusque-là travaillé en silo avec des systèmes et des bases de données distinctes pour l'offline et pour l'online. C'est le cas de la société fictive que nous avons prise comme exemple dans le cadre de cette démo. Heureusement, cette société fictive a la chance de s'appuyer sur les meilleurs talents et les meilleurs outils. Elle sait les mobiliser rapidement pour traiter les problèmes. Dans la démo, nous allons voir comment Charles, notre data engineer, va comprendre rapidement comment réconcilier les données, les données d'une part issues d'un système e-commerce, Shopify et d'autre part des données clients issues du système point de vente dans leur CRM on-premises. Grâce à pipeline designer, Charles va pouvoir découvrir les données, les corriger, les réconcilier, les standardiser et finalement les partager avec le business. En l'occurrence, dans notre exemple, c'est l'administration des ventes. Du côté de l'administration des ventes, et grâce au Troscore, et grâce aussi à sa connaissance des spécificités du contexte de l'e-commerce, Jérôme, qui est administrateur de vente, va pouvoir s'apercevoir que la qualité des données, et notamment la qualité des adresses, n'est pas suffisante pour pouvoir transformer les clients des boutiques en clients e-commerce. Et surtout qu'elle n'est pas suffisante pour les livrer au bon endroit et en temps voulu. Plutôt que de dépendre du data engineer pour résoudre ce problème, donc il connaît parfaitement la nature, sur des données qu'il connaît parfaitement, Jérôme va résoudre le problème de manière autonome en utilisant Talent Data Préparation. Et comme ça, il va pouvoir non seulement mettre les données en forme, les corriger, mais aussi les certifier et les documenter, le tout pour pouvoir améliorer le Troscore du dataset et en faire une source de données de confiance, à la fois pour faire de l'analytique d'un côté, mais aussi pour les opérations et notamment pour pouvoir, comme je l'ai dit, livrer les clients e-commerce en temps et en heure. Alors, voyons comment ça se met en place dans l'outil, dans Troscore et dans Data Fabric. Alors, on va commencer cette démo. Je vais mettre dans la peau de Charles, notre data engineer. Donc, mon travail là, ça va être de rassembler, de consolider en fait les données e-commerce et les données point de vente. Et donc, pour ça, évidemment, j'ai accès à la plateforme Talent et dans cette plateforme Talent, j'ai accès au Data Inventory qui me donne tout de suite un aperçu de toutes les sources de données auxquelles j'ai accès. J'ai accès soit parce que c'est moi-même qui les ai amenés dans la plateforme, c'est moi qui les ai créés, ou aussi parce qu'on les a, d'autres, mes collègues, les ont partagés avec moi, même le business peut m'avoir mis à disposition des datasets. Donc là, celui qui m'intéresse, c'est le dataset des clients e-commerce. Et donc, je zoome dessus. Et là, on voit tout de suite une première vue du Trustcore. Donc, le Trustcore qui est ici est de 2,66 sur 5. Ce n'est pas terrible. Donc, je sais que là, dans mon travail, je vais devoir avoir peut-être un peu de travail pour redresser les données. Mais enfin, bon, c'est mes données brutes, c'est mes données du système e-commerce. Donc, elles sont ce qu'elles sont. J'ai aussi une vue des utilisateurs qui l'utilisent, qui m'incitent à me méfier. Alors, au passage, je peux moi-même le mettre mon propre rating. Et vous voyez, quand je mets mon rating, vous voyez juste au-dessus le Trustcore qui évolue à la hausse et à la baisse. Donc, en fait, moi-même, je vais pouvoir influencer ce Trustcore puisque je suis un des utilisateurs de ce dataset. Alors, la vue du dataset va aussi me permettre d'avoir tout de suite une compréhension de ma qualité de données. Vous voyez qu'ici, il y a quand même pas mal de valeurs invalides qui ont été détectées, des valeurs vides. Je sais que j'ai un peu de travail. J'ai aussi des attributs qui me permettent de dire que, tiens, c'est des données confidentielles. Évidemment, c'est des données clients. Donc, elles sont soumises à GDPR. Donc, voilà, je sais tout de suite, avant même d'avoir commencé à travailler les données, je sais ce qu'il y a dedans et je sais les conditions d'utilisation. Je vais aussi pouvoir avoir accès un peu plus en détail. Et là, je n'ai toujours pas ouvert mon dataset. J'ai accès à un échantillon qui va, là encore, me permettre de mieux comprendre. Vous voyez, je sais qu'il y a des dates. Donc, on a une analyse automatique des types sémantiques. Je sais qu'il y a des adresses. Je sais qu'il y a des pays, mais qu'il y a des problèmes de qualité sur cette partie-là, des numéros de téléphone, avec là aussi des problèmes de qualité. Donc là, maintenant, je suis armé pour pouvoir faire mon travail. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais faire mon travail. Et moi, en tant que data engineer, l'outil que j'utilise le plus, c'est Pipeline Designer. Donc là, on va rentrer sur cet outil, sur Pipeline Designer. Je ne vais pas créer un nouveau Pipeline. Je l'ai fait auparavant. Et je vais juste vous le montrer. Et donc, vous voyez aussi que Pipeline Designer, c'est omniprésent dans la plateforme Talend, permet de pouvoir visualiser les données. Donc, au fur et à mesure de mon Pipeline, je vais avoir une vue de chaque action. Et je vais comprendre comment ces actions influencent mes données. Donc, je vais avoir une vue comme ça, une vue plutôt hiérarchique de mes données ou une vue tabulaire. Donc, il va me permettre tout de suite de faire ce qu'on appelle du schema en risque, c'est-à-dire de comprendre les formes dans mes données et de pouvoir les travailler. Donc là, qu'est-ce que je fais dans mon Pipeline ? Je récupère mes données e-commerce. Je vois en fait ici que mes données sont, par exemple, que le nom et le prénom sont dans la même colonne. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est commencer à les séparer. Donc, je vais utiliser une fonction qui s'appelle Extract Full Name Part pour, à partir de ce texte, extraire peut-être le titre, s'il y a le prénom, le nom. Donc, je vais commencer à travailler un peu mes données, à les standardiser. Je vais, là aussi, continuer ma standardisation, créer, mettre le nom de famille en majuscule. Je vais faire ma jointure. Ma jointure entre, d'une part, mes clients e-commerce et mes clients boutiques. Je vais, j'ai besoin aussi de faire un peu de travail en spécifique. Donc, j'ai accès à du moyen de mettre du code Python pour pouvoir travailler mes données. Certaines données sont vides. On voit que ça influe sur leur qualité. Donc, je remplis des champs vides. Par exemple, quand je ne sais pas comment j'ai acquis le client dans le marketing, ça s'appelle une acquisition organique. Donc, je mets en forme mes données. Je fais un peu de calcul. Donc là, par exemple, sur la base de la dernière date de commande, je calcule le nombre de jours. Donc, ce qu'on appelle la récence pour le marketing. Donc, ça, ça va me permettre de faire de l'analytique. Et puis finalement, je sauvegarde, je mets mes données dans une target, dans une cible. Et cette cible, c'est en l'occurrence une base SQL. C'est une base MySQL. Ça pourrait être aussi une base Snowflake. Là, j'ai choisi une base MySQL dans le cloud. Donc, voilà, j'ai fait mon pipeline. Et si je reviens maintenant à mon dataset, on voit que j'ai créé le dataset Consolidated Customer. Et donc là, je peux aller voir tout de suite ce dataset. Je peux voir que j'ai quand même un petit peu amélioré la qualité de données. et que j'ai fait mon travail, en fait. Et je peux maintenant passer la main au business. Voilà. Alors, Charles a fait son travail. Donc maintenant, je vais me mettre dans la peau de Jérôme. Jérôme qui est à l'administration des ventes. Et Jérôme qui va pouvoir bénéficier du travail qui vient d'être fait. Mais qui va pouvoir ajouter son grain de sel, on va dire, parce qu'il connaît mieux les données. Et donc, on va voir, on va tout de suite rentrer d'ailleurs sur Data Inventory puisque Jérôme a accès à tous les datasets qui l'intéressent. Donc en particulier, le Consolidated Customer que Charles a mis à ses dispositions. On voit qu'il a toujours évidemment le même cross-core. Et là, en tant qu'administrateur des ventes, en voyant le sample, je vais pouvoir un peu mieux comprendre si les données, elles sont prêtes à la mise en production. En l'occurrence, j'ai quand même un peu des sujets d'inquiétude. On voit par exemple que la colonne adresse, quand on voit les valeurs, certaines lignes d'adresse contiennent des codes pays. Donc ça, c'est sûrement les adresses qui viennent des points de vente. La saisie des adresses n'a pas été parfaite et les adresses n'ont pas été standardisées. Donc si je veux que ces clients soient livrés en e-commerce, il faut que j'améliore un peu ça. Donc je vais m'y atteler. Je vois qu'il y a un problème sur le code pays. Je vois qu'il y a un problème sur le téléphone, sur ce qui indique comment on a acquis le client. Donc dans un monde traditionnel, en fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait une demande à l'IT pour qu'il me corrige le problème. Et vous connaissez l'histoire. L'IT, on n'aurait pas eu de disponibilité tout de suite. Ça aurait mis trois mois, peut-être six mois avant d'avoir des résultats. Et là, on ne peut pas se le permettre. Les lecteurs, ils sont en train de passer vers l'e-commerce. On ne peut pas se permettre d'attendre six mois pour pouvoir les solliciter avec du marketing ou des choses comme ça. Donc, ce que Talent me permet de faire en tant qu'utilisateur métier, c'est de prendre le problème à bras-le-corps, par moi-même, de manière autonome. Et donc, pour ça, j'ai un outil qui s'appelle Data Préparation. Donc, Data Préparation va me permettre à partir de ce Dataset de pouvoir agir. Donc, là, j'ai lancé Data Prep et vous voyez qu'en fait, je vais avoir exactement la même vue de mes données avec des indications sur leur qualité, etc. Mais cette fois, la vue, elle est actionnable. C'est-à-dire que je peux agir sur les données, je peux les modifier pour améliorer leur qualité. Donc là, je vais commencer à le faire. La première chose que je vais faire, c'est que je vois que ma partie Acquisition Channel est d'assez piètre qualité. Donc là, d'abord, je vais demander à la machine de faire le travail pour moi. Donc, je vais lui demander de me détecter des valeurs assez voisines et de les regrouper. Donc, pour ça, on utilise des fonctions qu'on appelle de clustering. Donc, la machine va me suggérer de regrouper, par exemple, ces deux valeurs sous le nom de référol, ce qui me convient tout à fait, mais avec une majuscule. Il me propose de grouper toutes ces deux données sous le nom d'emailing. Je vais appeler ça email. Et puis, ces données sous le nom d'event. Et je veux une majuscule là aussi sur event. Donc, je suis bon. J'envoie ma commande. Je m'aperçois que j'ai quand même pas mal amélioré la qualité des données, mais j'ai encore des soucis. Par exemple, REF. Donc, REF, le software, n'a pas détecté automatiquement qu'il fallait le grouper avec Referral. Je vais lui demander de le faire. Toutes les valeurs qui correspondent. Voilà, là, on commence à être mieux en qualité. On a, par contre, en fait, encore des données Eneon ou Ena. Et en fait, ça, dans le jargon marketing, ça s'appelle une acquisition organique. Donc là, je vais demander que toutes les valeurs invalides soient remplacées par la valeur organique. Et donc, c'est déjà bien mieux. J'ai travaillé, maintenant, j'ai amélioré toutes les valeurs dans la colonne acquisition. Maintenant, je vais m'aller au téléphone. Il y a des téléphones invalides. Alors, l'idéal, ça serait qu'on envoie un email au client pour avoir leur vrai téléphone. je le ferai, mais pour l'instant, je vais simplement vider les valeurs invalides pour mettre des valeurs vides. Voilà, donc mon téléphone est bon maintenant. Je vois que mon code pays aussi a pas mal de soucis. Normalement, c'est en ISO 2. Ça, US, c'est une codification qui n'est pas bonne. il y a parfois des codifications en ISO 3. Ce que je vais lui demander de faire sur ce code pays, c'est de passer d'une part tout ce qui est en code ISO 3 en code ISO 2. En fait, j'ai créé une colonne. Je vais supprimer la colonne initiale. Je vais aussi appliquer une logique Fuzzy pour pouvoir standardiser les valeurs invalides. donc je demande d'appliquer du Fuzzy du Fuzzy matching. Et ça y est, j'ai amélioré ma colonne ma colonne country. Malgré tout, on voit que j'ai souvent encore des colonnes country qui ne sont pas remplies et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans les données. On voit que là, c'est dans les données point de vente. Quelquefois, les clients ont mis leur pays ou les gens ont les responsables de boutique ont mis le pays dans la ligne adresse. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais standardiser tout ça. Donc, j'ai une fonction dans Dataprep qui me permet d'extraire ce qu'on appelle des sémantiques type type. Donc, je vais extraire le sémantique type pays dans la colonne dans la colonne adresse. Voilà. J'applique la fonction. On voit que j'ai créé maintenant une nouvelle colonne pays. Cette nouvelle colonne pays, je vais pouvoir la mettre au code ISO 2. avec une commande très voisine de celle que j'ai déjà lancée. Donc, les codes pays, je vais les transformer en ISO 2. Et donc, je vais aller sur ma colonne country pour les... à chaque fois que c'est vide, je vais remplir la colonne vide avec la valeur de la colonne que je viens de créer qui s'appelle adresse country et country code que je peux soumettre. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant mon code pays est bon. Maintenant, je peux supprimer mes colonnes intermédiaires que j'ai créées quand j'ai fait l'extraction du code pays depuis ma ligne d'adresse. Et là, ça y est, j'ai des données de bien meilleure qualité. Donc, je peux lancer ma préparation et je vais pouvoir maintenant avoir un dataset qui est prêt pour pouvoir faire mon travail. Donc, j'ai mon nouveau dataset que j'ai créé à partir de la présentation, de la préparation, pardon. Et si je vais voir ce dataset, on voit qu'il a un trust score de 3,14, donc c'est déjà mieux. Et ce trust score, je peux l'améliorer. Je peux l'améliorer parce que je connais les données, je peux donner un avis, donc par exemple, je peux donner une note de 89%. maintenant, il n'est pas parfait encore puisqu'on a vu que sur le téléphone, il y avait encore des choses qui manquaient, mais je vais lui donner une note de 89%. Je vais pouvoir l'approuver. Donc, je mets un endorsement. Vous voyez que à chaque fois que je fais ce type d'opération, le trust score augmente. Donc là, avec la notation et l'approbation, il est passé à 3,83. De même, si je commence à le documenter, je mets ceci est un référencié de client, est un référencié de client, etc. Et bien, là encore, je vais améliorer sa note. Donc là, j'arrive à une note de 4. Voilà, donc j'ai pris possession de mes données de manière autonome. J'en suis responsable et plus ces données vont être commentées, documentées, partagées, plus la note va augmenter. Voilà pour la démo. Donc, au travers de cette présentation, de cette démo, j'espère vous avoir convaincu que reprendre le contrôle des données de votre entreprise, et bien, ce n'est pas si difficile que ça. On peut y parvenir rapidement grâce au Troscore qui établit le standard pour la mesure de la pertinence de données, mais aussi avec les outils collaboratifs de Data Fabric, Data Prep, Data Pipeline Designer, qui permettent de résoudre les problèmes et la gouvernance des données dès le départ. Si vous avez des doutes sur notre promesse, pourquoi ne pas le tester vous-même ? Pour cela, il vous suffit de vous munir d'un échantillon de vos données au format CSV et de vous connecter à notre nouvel outil gratuit en ligne, le Trust Assessor, dont vous voyez ici l'URL et le QR Code. Vous aurez immédiatement une compréhension, une découverte et un diagnostic qui sera fait sur vos données. Et puisque ce Trust Assessor vous permettra de mettre en évidence les éventuels problèmes de qualité, pourquoi ne pas aussi tester vous-même les outils que nous vous avons montrés pour vous connecter à vos systèmes, vos systèmes Salesforce, vos systèmes Data Warehouse et commencer à reprendre le contrôle de vos données ? Nous proposons pour cela un test gratuit qui vous permet de le faire. Voilà, merci de votre attention et puis maintenant à vous de jouer. oui.